Le système d'Internet a des limites. On voit le premier bloc politique de France, c'est F2Souche, qui est en nombre de fréquentations, totalement occulté par les autres médias. Les journalistes français, on s'aperçoit qu'en fait, ils y vont très souvent, visiblement, pour puiser des informations et regarder ce qui s'y passe. Mais un des animateurs de F2Souche est harcelé judiciairement. Oui. Est-ce que ce n'est pas là aussi un moyen de faire taire, finalement, définitivement, ce blog, qui pourtant, d'après les statistiques, le premier bloc politique de France ? Absolument, il y a aussi des moyens judiciaires, mais là aussi, si vous regardez les moyens judiciaires, les lois liberticides, Blévennes, Guesso, etc., ont quand même perdu une partie de leur efficacité parce qu'elles sont saturées par tout ce qui s'écrit, qui contreviennent, en quelque sorte, aux bonnes mœurs, entre guillemets, que ces lois veulent défendre. Et alors, c'est vrai que le responsable présumé du blog, François de Souche, perd un peu de temps dans des convocations policières ou judiciaires, mais, dans le même temps, si on allait en ce moment même sur le blog du Nouvel Observateur, ou de Libération, on trouverait probablement 5, 10, 20, 30 infractions aux lois liberticides qui, d'un certain point de vue, ont quand même été balayées. Voilà. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle. L'idéal, évidemment, c'est d'abroger ces lois scélérates, ces lois honteuses qui visent à empêcher la liberté d'expression, mais, malgré leur existence, la parole s'est assez largement libérée, encore une fois, grâce à Internet. Ces sites, justement, ne bénéficient pas de subventions ou de financements de la part des oligarchies, au tout cas des groupes industriels, dont vous faisiez mention. Donc, qu'est-ce qui fait leur succès, aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait leur succès ? Précisément, leur ton, leur liberté. Bon, c'est une bataille du faible au fort. C'est une bataille du faible au fort, puisque vous avez d'immenses puissances financières, payant des... Des paroles d'un an, en quelque sorte. Il faut savoir que les subventions aux médias en France, aujourd'hui, c'est à hauteur de 50 000 euros par journaliste. Chaque journaliste nous coûte 50 000 euros, à nous, contre nous, en France. Bon. Et en face de ces gens qui sont payés, payés pour défendre le système, il y a une armée de bénévoles, une armée de volontaires, qui font quand même un travail considérable. Et je crois que le modèle alternatif qui se développe, c'est un modèle... Il y a un modèle marchand, d'un côté, avec beaucoup d'argent. Et le modèle alternatif qui se développe, c'est le modèle de la gratuité et du don. De la gratuité de celui qui apporte une information, qui apporte un texte, qui apporte une image, gratuitement, bénévolement, parce qu'il a envie de faire ça, et que c'est sa liberté. Et puis, le don, par ceux qui apportent des dons à un certain nombre d'associations, parce qu'il y a quand même un certain nombre de coûts auxquels il faut bien faire face, en termes de technique, en termes d'hébergement des sites, en termes de manière technique. C'est le bon courant. Et donc, c'est l'alliance non marchande. C'est très intéressant, c'est très subversif. L'alliance non marchande du don du temps et du don de l'argent face au règne de Maman. C'est une bataille du fable au fort. Mais les femmes gagnent parfois sur les forts. Rappelez-vous, Gulliver, saisi par les nains. Rappelez-vous, Sous-titrage FR ?